Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué, un tour de magie avec des pièces. Ne partez pas en courant, vous allez voir, c'est un tour spécialement pour les débutants. Une méthode pour produire plusieurs pièces, très facilement. Ça donnera peut-être goût à ceux qui voudraient se mettre à la magie des pièces, de commencer sans être effrayés par les nombreuses manips qui existent. Vous allez voir, c'est accessible à tout le monde, et ça vous permettra de commencer une routine de pièces très facilement. Bref, comme d'habitude, la démo, et pour ceux qui voudraient apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description et également dans la section commentaire. Et sur ce, je vous laisse avec la démo, allez c'est parti. Allez c'est parti pour la démo, et pour ce tour, on va avoir besoin d'un foulard, d'une serviette, peu importe, si vous avez un foulard, c'est encore mieux, sinon faites que moi, prenez une serviette. Vous positionnez la serviette sur votre main, et vous allez pincer une zone de la serviette, comme ceci, et vous demandez au spectateur de souffler dessus. Le spectateur souffle dessus, regardez bien, si on retourne maintenant la serviette, on peut voir qu'une pièce est apparue. La pièce peut être récupérée par le spectateur, vous posez sur la table. Et on recommence, on met la serviette comme ceci sur la main, on pince une zone, on demande au spectateur de nouveau de souffler, et pourtant si on retourne, on peut s'apercevoir qu'une deuxième pièce apparait dans le foulard. Encore une fois, comme ceci, on met bien le foulard sur la main, on pince une zone, peu importe la zone, et pourtant si on claque des doigts et qu'on retourne, on peut voir qu'il y a une troisième pièce qui apparait. Et pour finir, de la même façon, on pince n'importe quelle zone, et de la même façon, en claquant des doigts, si on regarde maintenant, on a une quatrième pièce qui apparait, du foulard, qui peut être bien entendu laissée à l'examen du spectateur, puisqu'il n'y a rien à voir, et pourtant de ce foulard, vous avez été capable de produire 4 pièces de monnaie, qui vont vous servir derrière, pour enchaîner, sur votre routine de magie de pièces préférées. Voilà, très facilement. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Vous l'avez vu, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas non plus le tour du siècle. C'est une technique de pièce pour produire plusieurs pièces, relativement anciennes. On la retrouve décrite dans de vieux livres de magie, traitant de la magie des pièces. Pour ceux qui auront voir les explications, vous verrez, il n'y a rien de compliqué, c'est très simple à mettre en œuvre. Et voilà, ça permet aux débutants, justement, d'apprendre goût et d'accrocher un petit peu à la magie, sans se dire, wow, c'est trop compliqué, voilà, je laisse tomber des débuts. Là, très facilement, vous allez pouvoir réaliser cette petite production de pièces, très rapidement, avec un minimum de travail. Donc voilà, cette vidéo, pour moi, maintenant, prend fin. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser le gros pouce bleu pour me soutenir sur toutes mes vidéos. Également, si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram. Et bien entendu, mon école de magie, www.magiestreaming.fr, la seule école de magie 100% gratuite, sans aucune inscription. Vous allez pouvoir retrouver dessus les bases de la magie des cartes, la magie des pièces, le tout accompagné de tours à expliquer. Et pour ceux qui veulent me soutenir, vous avez la section VOD, c'est la plateforme Magie Streaming, où vous pourrez retrouver des tours de magie plus élaborés, en passant par la création de gimmicks, et bien plus encore. Je vous laisse aller checker tout ça dans la description. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde !